Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté de la tienne et je te supplie Jésus, comme tous les jours, de venir t'établir dans mon cœur. Viens, fais-y ta demeure Jésus, sens-toi libre d'agir à partir de mon corps, de mon humanité que je t'offre, une fois de plus en gage de mon amour immense pour toi. Je le fais vraiment au nom de tous Jésus pour que tu puisses recevoir cette réciprocité d'amour à laquelle tu aspires ton. Oui Jésus, je te donne mes mains, je te donne mes pieds, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, tous mes mouvements conscients et inconscients. Je te donne tout pour que ma vie puisse être une offrande éternelle pour ta gloire, pour que ma vie puisse t'amener de la réjouissance, de la joie Jésus. Que ma vie soit prière continuelle pour toi. Jésus, que tout soit fait pour toi, pour la gloire de l'Esprit Saint, la gloire du Père. Que tout soit fait par toi en moi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Oui Jésus, marque-moi du sceau de ton divin fiat et que chaque battement de mon cœur puisse être un hymne d'amour pour toi, une déclaration d'amour. Je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie. Que chaque battement de mon cœur puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père. Que chaque battement puisse être également enrichi de toutes les prières, actes de contrition, toutes les dévotions, chapelets, rosaires. Bien sûr, tout refait et plongé dans ton acte unique et éternel d'amour. Je voudrais pouvoir devenir un instrument entre tes mains, Jésus, alors que ta volonté soit faite sur ma vie. Viens Seigneur, fais de moi ce qui te plaira. Je te demande maintenant Jésus, eh bien de disposer mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse accueillir favorablement ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour nous faire grandir en santé, pour que nous nous rapprochions de toi, que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi, que nous devenions tes images, tes échos, alors vraiment que rien ne se perde et que ces mots bénis puissent s'infuser en tous nos cœurs, puissent vraiment nous regorger et que nous puissions les mettre en pratique, que nous puissions t'inviter dans toutes nos actions, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci avec tes propres remerciements. Et je te demande Jésus maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi, en moi, en chacun de nous, eh bien puisse être divin, éternel et qu'il puisse toucher de nombreuses âmes, qu'il puisse y avoir vraiment des sanctifications, des purifications, qu'il y ait de nombreuses conversions. Beaucoup de retours à toi, Seigneur, des âmes qui vraiment décident de retourner à la messe, etc. C'est vraiment ce que nous te demandons, c'est que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 25 avril 1926, donc nous sommes toujours dans le volume 19. C'est Louisa qui parle. « Je traverse des jours très amers à cause de la privation de mon doux Jésus. » Donc Louisa, elle est toujours dans cette souffrance atroce quand elle ne voit pas Jésus, qu'elle se trouve vraiment en manque de Jésus, bien qu'il vive dans son cœur puisqu'elle est gorgée de la divine volonté. Eh bien, elle a besoin de le voir physiquement. « Je sens que je respire un air empoisonné, suffisant pour me donner non pas une, mais un millier de morts. » Donc Louisa, elle ressent une agonie, en fait, quand elle ne voit pas Jésus, elle se sent mourir continuément. Jésus lui partage, en fait, l'agonie que lui-même ressent face à nos froideurs, à nos ingratitudes, à nos manques de réciprocité d'amour, à nos cœurs tout fermés, toutes les fois où nous agissons dans nos volontés propres. Eh bien, Jésus souffre terriblement de ne pas pouvoir donner son amour. Lui qui veut nous remplir des joies du ciel, lui qui veut tout nous donner. À chaque fois que nous agissons seuls, eh bien vraiment, il subit une torture dans son cœur. Jésus l'a dit dans tellement de passages. Mais vraiment, cet amour bafoué, rejeté, foulé aux pieds, cet amour que je veux donner, que je ne peux pas donner parce que les cœurs sont trop fermés, eh bien cela me cause une mort continuelle, une asphyxie, une agonie. Et donc, c'est cela que Louisa ressent. C'est une petite goutte de la mère calice de Jésus. Jésus partage à Louisa ce que lui ressent face à ce que nous lui infligeons. Mais alors que je suis sur le point de succomber sous un coup mortel, je sens l'air vital et balsamique du vouloir suprême me servir de contrepoison pour ne pas me laisser mourir. Il me garde en vie pour que je puisse souffrir des morts continuelles sous le poids incalculable de la privation de mon très grand et unis Dieu. Donc c'est quelque chose qui est autorisé par Jésus. Jésus partage à Louisa. C'est pour cela qu'elle ne meurt pas vraiment alors que c'est une souffrance qui pourrait la faire mourir. Mais à chaque fois, la divine volonté la garde en vie. Ô privation de mon Jésus, comme tu es douloureuse, tu es le véritable martyr de ma pauvre âme. Ô volonté suprême, combien vous êtes forte et puissante. En me donnant vie, vous empêchez mon envol vers la patrie céleste pour trouver celui auquel j'aspire et que je désire tant. Ô je vous en prie, ayez pitié de mon dur exil, pitié pour moi qui vit sans celui qui seul peut me donner la vie. Mais alors que j'étais écrasée sous le poids de sa privation, mon aimable Jésus se manifesta en mon intérieur. Jésus est bien en elle. Il a dit je suis la divine volonté, elle est remplie de la divine volonté. Donc Jésus est bien en elle. C'est lui qui fait tout en elle. Il se manifeste en son intérieur. Il fixa son regard sur moi. Sous son regard compatissant, je me sentis revenir de la mort à la vie. Et comme je faisais mes actes habituels dans son vouloir suprême, il me dit. Donc c'est déjà intéressant de voir que Louisa, dans cette torture qu'elle ressent, dans toutes ces souffrances vraiment indicibles, elle continue à faire ses actes habituels. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les actes, les rondes qu'elle fait. Quand elle place ses « je t'aime », ses actes de louange, d'adoration, de bénédiction, d'amour partout dans chaque élément créé, partout dans chacun des mystères de la rédemption. Donc elle fait cela continuellement. Elle place son amour partout, au nom de tous. Et Jésus lui dit. « Ma fille, lorsque tu as imprimé ton « je vous aime » dans ma volonté » Elle le fait toujours, et bien sûr, immergée dans la divine volonté. « Quand tu as imprimé ton « je vous aime » sur toutes les choses créées, la création toute entière sentait redoubler l'amour de son Créateur. » C'est vraiment magnifique. C'est vraiment pour nous, et bien cela nous montre ce qu'il se passe quand on place nos « je t'aime » dans la création. Comme Louisa, si nous faisons ses rondes, et bien l'amour de Dieu est vraiment redoublé dans chaque élément créé. Et donc, il va revenir à son Créateur. Donc c'est magnifique. Comme les choses créées n'ont pas la raison, cet amour coulait avec force vers celui qui les avait créés. Puisque dans chaque élément créé, il y a l'amour de Dieu. Vraiment, c'est un témoignage d'amour pour que les hommes puissent s'émerveiller et ne jamais oublier Dieu. Dans chaque élément créé, il y a ce « je t'aime » de Dieu. Et donc, quand nous nous plaçons nos « je t'aime » que nous faisons une ronde, et que nous plaçons nos « je t'aime » dans chaque grain de sable, dans chaque plante, chaque fleur, etc., nous rencontrons l'amour de Dieu. Et comme nous le faisons dans la divine volonté, nous redoublons l'amour de Dieu. Et donc, tout cet amour est donné en acte d'adoration, de louange et de gloire au nom de tous les hommes, au pied de la Trinité. Le Père Céleste, en voyant l'amour qu'il avait mis dans la création, redoublé par la petite nouvelle-née de sa volonté, donc Louisa, afin de ne pas être surpassée en amour, redouble son amour. Dès que la Trinité reçoit de l'amour, elle redouble de l'amour. Donc, en plus on va faire des rondes, en plus on va recevoir d'amour, de grâce, de bénédiction. Pas que nous, bien sûr, toutes les âmes, passées, présentes et futures. Donc voilà, Jésus, le Père Céleste, l'Esprit Saint, en voyant tout cet amour arriver, comme cadeau au nom de tous, afin de ne pas être surpassée en amour, eh bien, la Trinité va redoubler son amour. Il va le faire couler sur toutes les choses créées, à l'exemple de la personne qui a fait la ronde, donc ici, de Louisa. Il centralise ensuite tout cet amour dans celle qui lui a envoyé son amour redoublé. Donc vraiment, tout cet amour va couler dans toute la création, il va être centralisé dans l'âme qui a fait cette ronde, qui a fait vraiment vibrer cet amour divin, qu'il a redoublé et qu'il a offert au nom de tous. Avec une tendresse paternelle, il attend la nouvelle surprise, que sa nouvelle nez redouble à nouveau son amour. Donc vraiment, Dieu aime cette réciproceté d'amour. À chaque fois qu'on va répondre à son amour, il va nous donner plus d'amour. Et il va attendre vraiment cette nouvelle surprise, vraiment de redoubler à nouveau ce qu'il nous a donné. Oh, si tu savais les courants et les vagues d'amour qui vont et viennent de la terre au ciel et du ciel à la terre, comment toutes les choses de la création, quoique dans les langages muets et sans intellect, dans leur langage muet et sans intellect, ressentent cet amour redoublé de celui qui les a créées et de celle pour qui elle fut créée. Donc toute la création est vraiment dans cette joie immense lorsque nous faisons ces rondes, parce que cet amour est vraiment continuellement renouvelé, redoublé. Donc il y a vraiment ces vagues de puissance, de beauté, de divins en fait. À chaque fois qu'on place nos je t'aime dans les éléments créés, et bien hop, tout cet amour arrive au pied de la Trinité et Dieu redonne plus d'amour. Et nous, nous remettons les je t'aime et hop, de l'amour encore plus gros arrive au pied de la Trinité et il redouble encore cet amour. Et donc cela fait vraiment des cycles harmonieux entre le ciel et la terre. Donc comme dit Jésus, si tu savais, les courants et les vagues d'amour qui vont et viennent de la terre au ciel et du ciel à la terre. Celui qui les a créées et de celle pour qui elles furent créées. Donc vraiment, ces courants passent vraiment de l'âme qui va mettre ces petits je t'aime partout à son Créateur et de son Créateur à cette âme. Et toutes prennent alors une allure souriante et festive en laissant couler avec bienveillance leur effet vers les créatures. La vie dans ma volonté affecte et investit toutes choses et elle accomplit l'œuvre du Créateur dans la création. Le fiat sur la terre comme au ciel possède un prodige, une note plus harmonieuse, une caractéristique plus belle que ceux dont jouit même le ciel. Donc le fiat sur la terre, faire des choses dans la divine volonté sur la terre, ça dépasse encore plus le fiat du ciel. Donc voilà, tous les bienheureux qui se trouvent dans la divine volonté dans le ciel. Parce que nous, on a la liberté de faire la divine volonté ou de faire notre volonté propre. Tandis que dans le ciel, eh bien, voilà, en fait, directement les bienheureux, les saints sont censés être dans la divine science, dans la divine connaissance et donc vraiment sont comme en extase devant le trône de l'éternel. Ils reçoivent toute cette lumière et vraiment sont dans cette réciproceté d'amour. Mais ici bas, sur la terre, vraiment c'est un acte d'amour qui surpasse encore tout ce qui peut se passer dans le ciel. Parce que nous, nous avons la liberté de dire non. Et donc quand nous choisissons de laisser Jésus vivre en nous, eh bien vraiment ça le ravit. Ça met vraiment tout le ciel en fait. En fait, il possède au ciel le prodige d'un fiat de triomphe absolu auquel personne ne peut résister. Donc le fiat dans le ciel, la vie dans la divine volonté dans le ciel, eh bien il y a vraiment, c'est un fiat de triomphe absolu. Personne ne peut résister en fait. Tous ceux qui se retrouvent en face de la trinité, du trône de l'éternel, eh bien sont comme subjugués et sont vraiment, ne peuvent faire qu'adorer, louer, bénir, à être remplis de la lumière divine et se laisser remplir et redonner, recevoir, etc. Toute la joie des régions célestes vient du fiat suprême. Mais ici sur la terre, en exil, dans la profondeur de l'âme, il contient, donc le fiat, contient le prodige d'un fiat conquérant avec de nouvelles conquêtes. Donc ici, le fiat qui se trouve dans le cœur de chacun, la divine volonté qui est dans le cœur de chaque homme, eh bien doit vraiment conquérir l'âme. Vraiment, l'âme peut dire, non, j'agis seule, j'agis sans Jésus, je veux agir dans ma volonté propre. À ce moment-là, la divine volonté va être totalement en train d'agoniser, va être étouffée par les noirceurs et les misères résultant des actions faites dans nos volontés propres. Ou alors, l'âme dit oui et laisse toute la place au fiat divin, laisse toute la place à la divine volonté pour repérer et agir à partir de son humanité. Donc le fiat sur la terre, dans le cœur des hommes, est vraiment conquérant avec de nouvelles conquêtes. Il veut conquérir les cœurs. Tandis qu'au ciel, il n'est pas de nouvelles conquêtes parce que tout lui appartient. Dans l'âme, elle rime, donc ici-bas, mon fiat n'est pas absolu, mais il veut l'âme avec lui, dans ses propres œuvres. C'est pourquoi ses délices sont de se manifester à l'âme, de lui commander et même de la prier d'agir avec lui. Donc l'âme doit vraiment donner son fiat et s'unir à Jésus. Il y a vraiment ce petit oui de l'âme pour lancer en fait tout le moteur de la divine volonté. Donc il y a vraiment cette conquête du fiat divin sur la terre, ce qui n'est pas le cas dans le ciel, où vraiment tout est là et vraiment tout se fait de manière naturelle. C'est le triomphe du divin fiat. Tandis qu'ici, vraiment, quand on agit dans la divine volonté, on amène vraiment une joie particulière dans le ciel parce que vraiment on a été conquis. C'est vraiment comme si le fiat divin avait triomphé dans notre âme. Lorsque l'âme se rend et se laisse investir par le fiat suprême, il se forme des deux côtés, des notes si harmonieuses que le Créateur lui-même se sent acclamé par ses propres notes divines venant de la créature. Donc il y a vraiment comme dit Jésus, comme une harmonie magnifique vraiment qui se répand entre la terre et dans le ciel et vraiment la Trinité se sent elle-même acclamée par ses propres notes divines. Ces notes n'existent pas au ciel parce que le ciel n'est pas un lieu d'œuvre mais un lieu de réjouissance. C'est pourquoi mon fiat sur la terre possède la belle caractéristique d'imprimer sa propre opération divine dans l'âme et d'en faire la répétitrice de ses œuvres. Voilà, une fois qu'on donne notre oui, qu'on s'abandonne entre les mains de Jésus, et bien Jésus vient prolonger sa vie en nous. Il vient prolonger toutes ses œuvres divines en nous. Donc c'est magnifique. Ce qui n'est pas le cas dans le ciel, qui n'est qu'un lieu de réjouissance, qui n'est pas un lieu d'œuvre. Ainsi, au ciel, mon fiat est triomphant et personne ne peut dire dans les célestes régions « Voici, j'ai accompli une œuvre pour prouver mon amour, mon sacrifice au fiat suprême. » Dans le ciel, voilà. Ce n'est pas, comme dit Jésus, un lieu d'œuvre. Et donc, il n'y a personne qui va dire « Voilà, engage de mon amour, je te donne mon oui, je te donne mon fiat. » Non, tout le monde est dans le fiat. Tout le monde vit dans la divine volonté. Tous les saints, les bienheureux, tous ceux qui se trouvent face à la majesté suprême, se trouvent remplis de cette lumière et vraiment sont dans ce rapport d'amour avec la Trinité. Ici, sur terre, mon fiat est conquérant et si l'on aime le trône, on aime bien plus encore de nouvelles conquêtes. En vérité, que ne ferait pas mon fiat pour conquérir une nouvelle âme, pour la faire agir dans son vouloir ? Vraiment, la divine volonté est prête à tout pour qu'une âme nouvelle se convertisse, donne son oui et la laisse opérer et agir. Combien n'a-t-il pas déjà fait et que ne fait-il pas encore pour toi ? Donc, le divin vouloir. C'est vrai qu'il est prêt à tout pour vraiment conquérir notre cœur. Après quoi, mon doux Jésus se fit voir crucifié et il souffrait beaucoup. Je ne savais que faire pour le soulager. Je me sentais annihilée par les privations et Jésus se décloua lui-même de la croix et se jeta dans mes bras en disant « Aide-moi, aide-moi à apaiser la divine justice car elle veut frapper les créatures. » Donc en fait, tous nos manquements d'amour, nos manquements de réciprocité, toutes ces fois où on dit non au divin vouloir, qu'on veut agir dans nos volontés propres, eh bien, on fait du mal à Jésus. Il sent des petites morts continuelles, il est crucifié, il reçoit des clous innombrables, des couronnes d'épines innombrables, des flagellations à n'en plus finies sur son corps très sain. Et à un moment, eh bien, ne pouvant pas donner son amour, ne pouvant pas opérer dans nos cœurs, il est tellement en train d'asphyxier, de ne pas déverser ce feu d'amour, eh bien, que cela sort d'une autre façon. Vraiment, ces torrents d'amour vont sortir sous forme de justice divine. Et donc, vraiment, s'il n'arrive pas à nous conquérir par amour, il va essayer, par le biais de châtiments, peut-être, ou de choses plus difficiles qu'il va autoriser dans notre vie. Parce que l'homme, dans des situations de souffrance, eh bien, se met à genoux, parfois, et se remet dans les mains de Dieu. Et donc, ce qui importe pour Dieu, c'est vraiment le salut de nos âmes. Et donc, il voit ça avant toute autre chose. Et donc, il autorise parfois des choses comme cela dans nos vies pour notre sanctification et pour nous ramener vraiment dans son cœur. Et parfois, cet amour est si brûlant. Et sa divine justice doit tellement s'exercer qu'il dit à Louisa, eh bien, toi, tu t'es offerte en âme victime pour recevoir, en fait, ce feu brûlant d'amour qui devrait s'exercer sur les hommes. Et donc, je te demande, s'il te plaît, de venir recevoir cela dans ton cœur pour que ma justice puisse être apaisée. Louisa, elle va prendre les souffrances qui devraient être parfois infligées sur les hommes, qui devraient être données sur les hommes. Elle va les prendre sur elle pour que vraiment la juste colère et la juste indignation divine puissent être apaisées. Aide-moi à apaiser la divine justice car elle veut frapper les créatures. Un fort tremblement de terre se fit ressentir et des villes furent détruites. J'étais effrayée. Jésus disparut et je me suis retrouvée en moi-même. C'est vrai que la justice divine, eh bien, fait partie des piliers divins et donc doit pouvoir s'exercer pour vraiment que tout soit en équilibre, que tout reste en équilibre. Donc, voilà. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié. Et donne-nous cette grâce, eh bien, de pouvoir te dire oui, te donner notre fiat. Viens conquérir notre âme, Seigneur, et vraiment, rends-nous docile. Rends-nous docile à tes enseignements. Rends-nous docile au travail que tu opères en nous. Que nous puissions être comme des pâtes molles, des argiles molles entre tes mains. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada